nous sommes au milieu d'un sujet nous avions vu dans la mishnah précédemment et la précision de rave chizda qui était qu'un oeuf qui risque de se casser parce que la poule va pondre l'oeuf alors s'il risque de se casser parce qu'il va rouler on a pas de mettre un kilé en dessous et si on a peur que quelqu'un marche dessus on a le droit de mettre un kilé dessus alors pourquoi il y a une différence pourtant c'est mouktsé l'oeuf est mouktsé bien sûr puisqu'il est nolade il vient d'être créé mais il vient d'être né pendant shabbat alors quelle est la différence selon rabat et bien c'était la différence c'est que qu'une poule pondre en pente c'est étonnant c'est rare donc on n'a pas prévu on n'a pas le droit de mettre le kilé en dessous par contre qu'une poule pondre dans un endroit où tout le monde passe oui ça c'est tout à fait habituel donc on avait prévu on a le droit de mettre le kilé dessus et alors on avait des questions là dessus et tivet alors on commence en haut de la page et tivet kofin kéhara la neher on a le droit de mettre une kéhara de mettre une une un plateau sur le nerf chez l'eau sur c'est à dire en hauteur chez l'eau et après es bakora afin que le feu ne prennent pas dans la poutre que la poutre ne se mette pas à brûler la poutre qui tient la maison et pourtant est ce qu'ici c'est quelque chose de fréquent non pas fréquent alors pourquoi est ce qu'on aurait droit on avait dit d'après son principe c'est que les les pertes fréquentes mais prête non fait non fréquente on n'est pas moi mais batte et gachiné on parle des maisons basses donc c'est fréquent chakir beoud les cas il est fréquent qu'il ya un incendie les rennes courage ni j'béra et ainsi une poutre qui s'est cassé son prix motab et savent sale ouber okra tam mita alors on va prendre un kelly un savent sale avant c'est un kelly et une poutre qui tient le doigt qui s'est cassé alors on va mettre un banc en hauteur comme ça on va le mettre horizontalement pour que verticalement pardon pour qu'ils puissent tenir la poutre ou alors on va prendre un lit on va aussi le redresser comme ça pour le mettre sous la poutre et que la poutre ne tombe ne s'effondre pas et là c'est quand même quelque chose d'exceptionnel qu'une poutre se casse c'est des nouvelles poutres c'est à dire que la maison vient d'être construite on a on a on a mille toi on vient de le faire et alors on sait pas encore si la poutre va être solide elle va tenir ça c'est que à l'usure qu'on le verra et donc c'est une nouvelle maison donc il ya comme beaucoup de chance il ya des chances on va dire qu'elle s'effondre et c'est pour cette raison qu'il faudrait qu'on aura le droit de mettre un banc ou un lit david et des paquets des paquets et ça arrive qu'elle se casse c'est plus tôt ensuite prochain cas notre nîmes kelly tahata de lèvres les shabbats on va mettre un kelly un ustensile sous les gouttes d'eau qui tombent du toit c'est un toit qui n'était pas hermétique dont il ya de l'eau qui coule on va le droit de mettre le shabbat répond l'agmara et pourtant ça c'est quand même pas quelque chose de fréquent espérons le mais batte c'est des nouvelles maisons des shriks et des dalfa et dalfé il arrive souvent que ça et ça goutte pourquoi parce que lorsqu'on fait le plâtre sur le toit c'est pas toujours parfait donc on le fait si ça coule on voit d'où ça coule et on en rajoute mais même aujourd'hui c'est comme ça quand on fait quand on met du goudron sur les toits c'est pas toujours que ça du premier coup que ça fonctionne ravi yosef amar ravi yosef donc on a posé toutes ces questions selon l'explication de rabat maintenant on va donner une autre explication celle de ravi yosef qui n'est pas du tout comme celle de rabat et on posera les mêmes questions ravi yosef amar a inutama d'herafrisa la raison d'herafrisa alors je rappelle de nous dire que l'oeuf on a le droit de mettre dessus un kelly à l'envers même pas dessous pour recevoir l'oeuf michoumdeka mevatel kelly meekhano parce que il mevatel un kelly ça veut dire il va annuler un kelly de son utilisation initiale jusqu'à présent le kelly je pouvais l'utiliser pour n'importe quoi le plateau pour servir à table et maintenant que je l'ai mis sous l'oeuf et l'oeuf donc sous la poule l'oeuf va être dedans maintenant il sera mouksé parce qu'on a dit l'oeuf c'est normal donc j'ai rendu un kelly inapte pendant shabbat ça c'est un problème quel est le problème là je nous donne deux raisons qui se ressemblent beaucoup c'est une raison c'est parce que le kelly était prêt à être utilisé et maintenant je le rembouksé ça j'ai pas le droit de faire ça pendant shabbat mais en vérité je crois que la deuxième raison il explique la première c'est comme si il dit c'est comme si on avait détruit ce ce kelly il a plus d'utilité donc c'est comme si on a détruit un kelly pendant shabbat alors c'est pour cette raison qu'on a pas le mettre en dessous dessus on peut toujours mettre parce qu'il n'y a pas de problème tu l'as pas détruit tu peux l'enlever quand tu veux et l'utiliser pour autre chose et tu yves à baille et même là dessus on a quand même des questions chavit chel tevel shishbera c'est une chavit donc une jarre de tevel dans laquelle on n'a pas pris ma serre et tromot mais vu qu'elle est en manière tartéa donc elle s'est cassée on peut mettre un autre qu'il est en dessous pour récupérer le miel ou l'huile donc tu vois bien qu'on a le droit et pourtant maintenant tu pourras plus utiliser le kelly dans lequel tu as réceptionné cette huile pourquoi parce que c'est du tevel et le tevel on peut pas le manger pendant le shabbat si c'était du khoulin il n'y avait pas de problème mais là c'est du tevel c'est le shabbat il dit moukha et tevel à l'entrée de shabbat en réalité il faut comprendre dans mouktsé l'essentiel c'est si on t'avait demandé à l'entrée de shabbat est-ce que tu aurais utilisé ça à l'entrée de shabbat est-ce que tu aurais utilisé ce tevel tu aurais dit non parce que je n'ai pas prélevé le shabbat on n'a pas prélevé la tromaine les masques un issu des rabbins il te dit moukha et tevel shabbat il dit quelqu'un si tu demandes à l'entrée de shabbat est-ce que tu vas peut-être utiliser cette huile ou ce vin il dit oui peut-être pourquoi pas si quelqu'un transgresse les paroles des hachami mais qu'il prélève oui j'aurai le droit d'utiliser si quelqu'un a transgressé et il l'a arrangé en prélevant la tromaine en masque on a le droit de le manger tu n'as pas à tomber le shabbat pour le manger donc à partir de ce moment là on peut dire qu'à l'entrée de shabbat c'était un peu dans notre conscient ou subconscient de l'utiliser et d'ici en tout cas rachi veut dire tu n'es pas tout à fait d'accord il veut dire que chaque fois qu'il y a un iso de rabbanane ça ne s'appelle pas que ce n'est pas prêt si il y a un iso de rabbanane alors ça s'appelle quand même prêt il y a une éventualité d'utiliser si c'est un iso de raïta il n'y a aucune parce que même si quelqu'un le fait sans faire exprès on n'a pas d'en profiter maintenant on a le droit de mettre un kilis souvenir pour recevoir les nitsotsot les étincelles alors pourquoi est-ce qu'on aurait le droit mais maintenant le kelli va être annulé il va devenir mouksé les étincelles c'est mouksé admettons qu'il y a des petits morceaux d'étincelles ce n'est pas juste du feu qui s'éteint et il n'y a plus rien il reste des petits morceaux de mèche ou de bois et bien ils n'ont aucune utilité donc ça ne s'appelle pas c'est batel de toute façon tu vas le rincer tu vas le jeter tu ne vas pas utiliser ça donc tu peux dire qu'il est important et qu'il rend tout le kelli mouksé non pas du tout le kelli peut être gouttsé parce qu'on a mis quelque chose d'important dessus quelque chose qui a une petite importance ne serait-ce qu'une olive d'accord c'est quelque chose qu'on peut manger mais là c'est rien tu m'as dit qu'une kora une poudre qui s'est cassée ou qui est en train de se casser une poudre du toit on a le droit de mettre un banc ou alors un lit en hauteur oui mais quand tu vas le mettre tu vas bien le caler une fois que tu vas le caler tu ne pourras pas l'enlever ça va être compliqué à enlever donc ça veut dire que ce kelli tu ne vas plus l'utiliser ce lit c'est sûr que tu ne vas plus l'utiliser pendant tout le shabat alors ce n'est pas bien parce que tu as annulé un kelli de son utilisation normale il répond des rafés il le met lâche pas très serré au contraire il laisse la place pour éventuellement pouvoir l'enlever il dit si il veut il peut l'enlever on avait aussi demandé qu'on a le droit de mettre un kelli sous les gouttes d'eau qui tombent du toit le shabat alors pourquoi tu me dis qu'on a le droit mais maintenant le kelli d'accord toi tu le fais pour protéger ta maison mais le kelli finalement maintenant il y a de l'eau sale dans ce kelli l'eau du toit c'est pas très propre donc tu ne vas pas utiliser cette eau c'est à dire que le kelli tu l'as annulé de son utilisation normale les problèmes de l'élève pharaoui ici on parle des gouttes d'eau propre que tu peux boire alors maintenant les effrochim les poussins ils ont du mal à rentrer dans leur cage puisqu'il y a une petite marche alors qu'est-ce que ils ne volent pas alors tu leur mets un petit pont comme ça et ce pont c'est ton panier tu le mets comme ça pour qu'ils puissent monter dans leur nid et redescendre alors il te dit qu'à savoir il pense moutard le tatello on a le droit de déplacer il n'est pas mouttsé il ne devient pas mouttsé le panier il y a une maïta qui dit qu'on n'a pas le déplacer le panier il a rendu il a rendu mouttsé il dit ben on en a là oui bien sûr quand les poussins sont dessus bien sûr que c'est tabé parce que c'est mouttsé parce que tout Baal Khay tout être vivant un poussin comme un chien comme un chat sont mouttsés pendant le Shabbat tant qu'il est dessus c'est mouttsé mais dès qu'il va partir tu pourras reprendre ton kéli donc tu n'as pas annulé ton kéli Boutan Yul Braïta qui dit que même s'ils ne sont plus dessus ils ont déjà quitté ton panier et bien ton panier tu n'as pas envie de le prendre il est mouttsé non là-bas on parlait d'un cas spécial c'est que tout Benach Machot Benach Machot on avait expliqué c'est-à-dire entre le moment où c'est peut-être déjà Shabbat et le moment où c'est sûr que c'est Shabbat donc Benach Machot et bien il faut qu'il soit tout Benach Machot dessus s'il est tout Benach Machot dessus il sera mouttsé pour tout Shabbat pourquoi ? alors j'ai un kéli que je mets pendant Shabbat ça on a vu que tant qu'il y a les poussins dessus c'est mouttsé dès qu'il y a les poussins s'en vont c'est plus mouttsé mais si c'était tout Benach Machot tous les poussins étaient dessus dans ce cas-là il est mouttsé pour tout Shabbat pourquoi ? parce qu'on a un principe parce que c'est venu Mouttsé Benach Machot Mouttsé l'école au Shabbat pourquoi ? parce que la Torah a dit ils doivent tout préparer avant Shabbat on doit tout préparer tout ce qu'on va utiliser le Shabbat il faut le préparer maintenant ce kéli il était prêt jusqu'à l'entrée de Shabbat bien sûr il était prévu pour ça il se maniait pour mettre dedans des pommes et des poires mais maintenant à l'entrée de Shabbat c'est pas encore Benach Machot c'est encore peut-être vendredi et bien pendant Benach Machot il n'était plus utilisable donc quand rentre Shabbat il n'est pas utilisable alors s'il n'est pas utilisable Shabbat il n'est pas utilisable tout Shabbat parce que la Torah a dit il doit être prêt à l'entrée de Shabbat donc pour être sûr qu'il est prêt à l'entrée de Shabbat vendredi il n'y a pas de problème tant que c'est la journée il n'y a pas de problème de toute façon on peut faire ce qu'on veut avec un kéli même du Mouktsé il n'existe pas le Mouktsé maintenant Benach Machot commence à venir le histor de Mouktsé on n'est pas sûr que c'est Shabbat ou pas alors si tout Benach Machot il était Mouktsé et bien c'est sûr qu'il est Mouktsé tout Shabbat si une partie de Benach Machot il n'était pas Mouktsé alors dans ce cas tu pourras l'utiliser pendant Shabbat comme il dit la Gmaray elle-même précise à partir du moment puisque il est devenu Mouktsé pour Benach Machot il est devenu Mouktsé pour toute la journée donc comme ça on a expliqué les Braithot il y en a qui disent Moutar il y en a qui disent Asur ça dépend quand est-ce que les toussains sont dessus lui il discute contre Rav Rizda il n'est pas du tout d'accord avec Rav Rizda Rav Rizda avait dit qu'on peut mettre dessus et pas en dessous lui il n'a pas pu mettre ni dessus ni en dessous dessus pourquoi pas qu'est-ce qu'il fait ça touche même pas qu'à savoir il pense un keli inital et la davara enital le shabbat lui il pense qu'un keli on peut le prendre que si on veut l'utiliser pour quelque chose qu'on a le droit de déplacer le shabbat en d'autres termes j'ai une assiette je peux mettre tout ce que je veux à manger dedans mais je ne peux pas mettre quelque chose de Mouktsé dedans pourquoi ? parce que cette assiette je n'ai pas le droit de la transporter je n'ai pas le droit de la transporter si ce n'était pour quelque chose de moutard quelque chose de permis et donc c'est un reliquat de la xera des kelims dont on avait parlé au début dans l'introduction qu'au début le navi il avait interdit tout toute utilisation de kelims qu'on n'avait pas besoin et bien il avait tout interdit et que finalement on a enlevé cet interdit mais d'après lui il reste l'interdit de ne pas transporter un ustensile pour protéger ou pour le bien d'un ustensile ou d'un objet qu'on n'a pas le droit de dépasser pendant le shabbat qui est Mouktsé alors sur lui on peut poser toutes ces questions alors on va le reprendre les questions quelles étaient les questions c'est qu'on avait dit qu'on a le droit de mettre un keli sous la cruche de Tevel on a le droit de mettre un keli d'après lui c'est sûr qu'on n'a pas le droit pourquoi parce que Tevel c'est Mouktsé deuxième question on a le droit de mettre un keli pour recevoir les étincelles pour lui non les étincelles c'est Mouktsé troisième question on a le droit de mettre un keli sur le nerf pour protéger la poutre la poutre de toute façon on ne peut pas la déplacer pendant Shabbat donc pourquoi est-ce qu'on appellerait ça si on veut protéger la poutre on n'a pas le droit de déplacer le plateau pour protéger la poutre la même chose on n'a pas le droit de déplacer un banc ou un lit pour empêcher la poutre de tomber puisque la poutre elle-même c'est Mouktsé et pour terminer on a le droit de mettre de l'eau on a le droit de mettre de l'eau donc tout on avait le droit le banc on avait le droit et l'eau pardon le keli qu'on met sous les gouttes d'eau qui tombe du toit tout ça on avait permis et pourtant on lui dit qu'on n'a pas le droit de déplacer pour quelque chose de Mouktsé alors qu'est-ce qu'il répond il répond une question une réponse à toutes les questions ici je parle du cas où j'avais besoin de l'endroit du keli j'avais une assiette et cette assiette ou un plateau et ce plateau il me dérangeait où il était parce que je voulais étudier où je voulais manger donc j'ai enlevé le plateau une fois que j'ai dans la main je peux le mettre sur la nerbe pour pas que ça brûle pour pas que ça brûle ou je peux le mettre n'importe où où on avait dit qu'on n'avait pas le droit de déplacer un ustensile pour une chose Mouktsé par exemple j'ai un lit là il me dérange où il est je veux l'enlever ou j'ai un banc qui je veux enlever je dis tiens puisque j'ai déjà dans les mains je veux caler la poutre j'ai le droit pourquoi ? parce qu'une fois qu'on t'a permis de le déplacer parce qu'il te dérange et ça c'est même un keli chez Mertoli il s'ouvre on va voir ici là c'est un keli chez Mertoli et un banc son utilisation est permise mais même un keli que l'utilisation est interdite et bien même ce keli on a le droit de le déplacer si on a besoin de l'endroit alors une fois qu'on l'a dans la main on peut aussi le mettre là où il faut où ça va nous aider Tashma viens écoute soit une bêta qui est pendue pendant le Shabbat on a le droit de la transporter pour couvrir un ustensile tu mets un oeuf sur l'ustensile qui fait exactement l'ouverture pour empêcher les bêtes de rentrer pour appuyer dessus les pieds du lit alors pour que les pieds du lit soient un peu hauts on prenait des gros oeufs on les mettait vous savez quand on prend un oeuf et qu'on le met exactement droit comme ça c'est à dire en hauteur et bien si on appuie dessus il ne se casse pas donc il ne peut pas se casser donc on mettait on mettait sous le lit pour faire tenir le lit aval koféalea keli donc ça il dit qu'on a on n'a pas le droit pourquoi ? parce que c'est mouktsis cet oeuf il est mouktsis bien entendu il a été pendu pendant Shabbat lui-même toh aval koféalea lea etakli mais on va mettre un keli pour qu'elle ne se casse pas alors tu vois bien qu'on va déplacer un keli pour quelque chose qui est 100% mouktsis répond l'agmara donc c'est une question contre le avitsrak ici aussi j'ai besoin de l'endroit donc il me dérange là où il est je le prends et si déjà je le prends je le mets là où j'ai besoin le keli j'ai besoin je le mets sur l'oeuf Tashma viens écoute pour s'il pour s'il on a le droit de mettre des nattes de jonc par exemple ou de roseau sur des pierres des Shabbat pour les protéger de la pluie alors c'était des peut-être c'est des des pierres de craie quelque chose qui peut fondre cela avec la pluie alors pourquoi on a le droit pourtant les pierres c'est ce qu'il y a de plus mouktsé on n'en a pas besoin pendant Shabbat il dit vanim et kruzalot c'est des des pierres qui sont pointues un peu arrondies au bout pour s'essuyer en sortant des toilettes les khazian et betakissé elles peuvent servir pour le betakissé donc elles ne sont pas mouktsé puisqu'elles ne sont pas mouktsé je peux déplacer une nattes pour les couvrir Tashma viens écoute on a le droit de mettre des nattes d'étaler des nattes sur des vénimes cette fois ce n'est pas des pierres mais c'est des briques alors les briques c'est sûr que ça peut fondre ce n'est pas comme les bétons d'aujourd'hui pendant Shabbat des ishtayou mais benyana qui sont restées ça c'est la réponse alors il dit tu vois bien que ces briques c'est sûr qu'elles ne sont pas qui restaient du binyan donc il restait de la construction il restait des pierres non ces pierres c'est sûr qu'elles sont mouktsé on peut s'asseoir dessus c'est pas mouktsé puisque tu as fini ta construction tu n'auras plus besoin donc maintenant tu peux t'asseoir dessus donc c'est pas mouktsé on a le droit d'étendre une nade sur Kavaret Kavaret c'est une on a vu c'est une ruche Kavaret si il y a trop de soleil c'est pour protéger les abeilles du soleil Kavaret ou de la pluie en hiver mais il ne faut pas qu'il fasse exprès pour les empêcher de sortir parce que ça s'appelle capturer ça n'en a pas le droit alors pourquoi est-ce qu'on aurait le droit et puisque la ruche c'est mouktsé les abeilles par définition c'est mouktsé c'est baléchaïm ici on parle qu'il y avait encore du miel alors attention le miel s'il est dans les alvéoles il ne sert à rien à Shabbat parce qu'on n'a pas le droit de faire sortir de presser les alvéoles mais s'il déborde alors ici on parle dans le cas où il débordait et puisqu'il débordait donc ce miel je peux utiliser Shabbat si je peux utiliser Shabbat c'est pas mouktsé puisque c'est pas mouktsé je peux le protéger avec Manat donc on a répondu à toutes les questions qu'on a posées sur Ravitzrak on va continuer demain les rattachés à bientôt Sous-titrage ST' 501